Le 8 décembre 1741, sur ce rivage d'une île située à quelques centaines de kilomètres des côtes du Kamchatka, est mort celui que la postérité allait désigner comme le Christophe Colomb de la Russie tsariste. On a rapporté le corps de Vitus Bering à Petropavlosk, puis à Moscou, où des études ont été menées. Cela a abouti à une reconstitution de son apparence physique. Pour moi, il n'y a pas de vérité dans ce domaine. Il s'agit seulement d'une reconstitution historique d'un homme. Peut-être ressemblait-il à cela, ou peut-être non. L'histoire de la découverte de l'Amérique côté ouest commence à Saint-Pétersbourg. En fondant cette ville à l'architecture résolument occidentale, depuis 20 ans déjà, Pierre Legrand a entrepris une quasi-révolution. Posséder une armée et une marine moderne en tout point égale à celle de la Hollande ou de l'Angleterre, telle est la volonté du tsar. Pierre Legrand veut faire accéder la Russie au rang de grande puissance. Pour cela, le tsar est prêt à tout. A 25 ans, il se lance dans un tour d'Europe et écrit à sa mère. Je suis dans les rangs de ce qu'on instruit et je demande des maîtres. A Zamdam en Hollande, il devient simple charpentier pour apprendre incognito la technique de construction des navires. Après bien des guerres, 20 années plus tard, le tsar se rend à Paris, toujours avide de connaissances. Pierre Legrand venait à Paris pour essayer d'obtenir une aide sur la cartographie de son empire. Donc il est venu pour rencontrer des membres de l'Académie des sciences de France, ainsi que les astronomes de l'Observatoire de Paris. Le plus important, c'était le souci de Pierre Legrand de comprendre toute l'étendue de son territoire. Pour mener son entreprise à bien, Pierre Legrand choisit parmi l'élite de sa marine un commandant d'origine danoise, son nom Vitus Bering. Comme bien des adolescents attirés par la mer, le jeune Bering quitte son Danemark natal pour le pays phare des marins de l'époque, la Hollande. Amsterdam était un port très moderne au XVIIe siècle. Le marché du travail était anonyme. Les capitaines de l'Europe entière venaient à Amsterdam pour avoir du travail. Les marins qui cherchaient du travail savaient qu'ils pouvaient en trouver sur l'immense flotte de la marine marchande hollandaise. Vitus Bering est de ceux-là. A 15 ans, il s'embarque comme moussaillon sur des baleiniers pour naviguer ensuite avec la Compagnie des Indes orientales. Après sept années de mer et d'études, un compatriote Cruys, déjà au service du Tsar, l'invite à rejoindre la marine rouse. Bering vient de fêter ses 22 ans. Les traces de Bering nous conduisent à Orsens, au Danemark. La ville natale de Bering reste attachée au souvenir du navigateur. Ole Schoring, membre de la fameuse expédition de 1991, a retrouvé la sépulture et le corps de Bering sur une des îles du commandeur. Vitus Bering rentra dans la marine et navigua d'abord sur la Baltique, puis sur la mer d'Azov, et il devint le commandant d'un des plus grands vaisseaux de guerre de la marine russe. Il avait donc à son actif une très belle et célèbre carrière militaire. Cédé par la Finlande à la Russie en 1717, Viborg devint la ville d'adoption de Bering, celle où il se marie. Il aime y retrouver le caractère scandinave de son Danemark natal. C'est ici qu'il désirait prendre sa retraite. Après le traité de Nisdat, mettant fin à la guerre opposant la Russie à la Suède, Bering décide de quitter la marine russe. Il rejoint sa femme et ses enfants à Viborg. Quelques mois après son arrivée, des raisons financières le voient demander sa réintégration. À peine a-t-il rejoint son bateau sur la Baltique, le tsar le rappelle à Saint-Pétersbourg. Au Kamchatka, vous construirez deux navires pontés, lui déclare le tsar, ajoutant. Vous naviguerez vers le nord, le long de la côte. Il s'agit sans doute de l'Amérique. Vous chercherez où elle commence. Vous rencontrerez des navires européens. Vous leur demanderez le nom de cette côte. Notez-le. Obtenez des renseignements précis. Puis après avoir fait un relevé de la côte, revenez. Il existe des représentants d'opinions les plus diverses. Des écoles différentes, si l'on veut, à propos de l'interprétation des instructions de Pierre Legrand. Malgré tout, on considère que la mission principale était de définir si l'Asie était rattachée à l'Amérique, parce que dans les cartes de l'époque, c'était représenté de façon confuse. C'était représenté de façon différente. À l'époque de Pierre Legrand et de la première expédition de Bering, les problèmes cartographiques étaient importants. La meilleure carte du Kamchatka, qui d'ailleurs venait d'être découverte, était celle d'un officier prisonnier suédois, Strallenberg. Et l'erreur sur le cap sud du Kamchatka était de plus de 1000 kilomètres. Bering et son second Cherikov prennent la route en février 1725. Ils ont avec eux 10 officiers, 15 marins et 9 artisans. Au cours des 10 000 kilomètres de leur traversée, l'expédition enrôle un total de 400 personnes. Le plus dur, le dernier tronçon de Yakoust à Okhotsk. À Okhotsk, il faut construire les bateaux pour gagner le Kamchatka. Il reste alors à traverser la péninsule pour atteindre le Pacifique. ... ... De l'automne 1727 à l'été suivant, artisans et charpentiers se mettent à l'œuvre pour construire le Saint-Gabriel. Trois ans et demi après leur départ de Saint-Pétersbourg, Bering et 43 hommes prennent la mer. A bord, des provisions pour tenir une année. Kamchatka, Montcoriac, Golfe d'Anadir, Chukotka. Un mois après son départ, le Saint-Gabriel dépasse l'actuel détroit de Bering et atteint son point le plus au nord, au niveau du 67e parallèle. A l'aller comme au retour, un brouillard épais l'empêche d'apercevoir les côtes américaines à 87 kilomètres de là. Pourtant, Bering est certain qu'une terre existe de l'autre côté. Il y a un épisode intéressant qui est à rappeler. Pendant la première expédition, lorsque Bering longeait les côtes de la Chukotka, il rencontrait les autochtones qui lui parlaient des arbres et des objets bizarres apportés de l'Est par le courant. Ces objets n'étaient typiques de l'environnement des habitants de la Chukotka et du Kamchatka. En tant que marin expérimenté, Bering a observé que les courants et la forme des vagues de la mer de l'Est, l'actuelle mer de Bering, étaient différents des courants et des vagues de la mer d'Okotsk. D'après ces observations, la terre inconnue était toute proche. Cette terre qu'il devait trouver, mais à l'époque, les conditions hivernales, les glaces, les imperfections de l'expédition l'ont empêché de le faire. Il n'a jamais oublié que non loin des côtes du Kamchatka, il devait y avoir une terre inconnue à l'époque. Bering n'a pas vu les côtes américaines. Il allait pourtant donner à la cartographie du monde un nouveau visage. Ses relèvements prouvent ainsi que la Sibérie est 30 degrés plus à l'Est qu'on ne le croyait. Bering est déjà, celui dont Cook dira, il a fort bien tracé et fixé la latitude et la longitude des points remarquables, mieux qu'on aurait pu s'y attendre avec les méthodes dont il disposait. L'expédition passe l'hiver au Kamchatka avant de prendre le chemin du retour. Le voyage d'exploration aura seulement duré six semaines. Bering retrouve Saint-Pétersbourg en mars 1730. Il en est parti depuis plus de cinq ans. Quand Bering retrouve la ville, Pierre le Grand est mort, mais l'élan a été donné. Le Sénat, l'Amirauté, l'Académie des sciences, la Russie veut une nouvelle expédition. Géographe, géologue, scientifique, le concours de tous est requis pour faire main basse sur la Sibérie, sur les richesses que l'on espère tirer de l'Amérique. Deux siècles et demi après l'Espagne, la Russie tsariste croit à son Eldorado. Cette deuxième expédition hautement stratégique est classée affaire d'Etat. Aucune information ne doit parvenir aux Européens. Pour la mener à bien, la Russie dépense 1,5 million de roubles, le sixième de ses revenus annuels. Il est revenu à Viborg en Kareli et planifia une nouvelle expédition qui devait être la plus grande expédition scientifique que le monde n'ait jamais vue. Tout d'abord, très certainement par le nombre d'hommes concernés par l'expédition. Et cette grande expédition du Nord, ou seconde expédition du Kamchatka, comme on l'appelle aujourd'hui, devait rapporter les contours de la côte ouest de l'Alaska ou de l'Amérique à toutes les cartes du monde. 3 000 personnes participent à l'entreprise. Les deux tiers sont enrôlés en cours de route pour transporter vivres et matériel. La principale tâche de l'expédition n'était pas seulement de naviguer dans le Pacifique, c'était aussi d'explorer la partie nord de la Sibérie, de suivre les rivières russes jusqu'à la côte nord en essayant d'établir des contacts avec les tribus locales. Et tout d'abord, bien sûr, d'obliger ces tribus à payer des impôts au tsar de Russie. En suivant le cours des fleuves, Irtich, Ob, Chulim, Yenisei, Angara, Léna, 40 à 50 kilomètres par jour sont parcourus. En attendant la débâcle des fleuves, on recrute le personnel, on se fournit en vivre. L'expédition s'enlise dans toutes sortes de difficultés. Il faudra cette année, après le départ de Saint-Pétersbourg, pour voir Béring et Tchérichov retrouver le Kamchat. A Tobolsk, le gouverneur ordonne aux villes de Sibérie d'aider l'expédition en lui livrant du matériel. Irkutsk, comme ses consoeurs, fournit fer, chanvre, sel pour les chevaux, des embarcations, de la main-d'oeuvre. Mais les autorités sont réticentes. Béring passe deux mois à Irkutsk à attendre les aides promises. Le musée de la ville a gardé la trace de son passage et de celui de Gmelin, un des scientifiques de l'expédition. Avec son compatriote allemand, l'historien Müller, Gmelin est chargé de sillonner la Sibérie, de fouiller et de répertorier les courganes, les tombes-sites. Dans la steppe, les sépulteurs sont nombreuses, signalées par des tertres et de hautes pierres dressées. Avant de rejoindre le Pacifique, les scientifiques font l'inventaire de la Sibérie. Le naturaliste allemand Steller profite de son passage pour herboriser l'île du lac Baïkal. L'île du lac Baïkal La grande entreprise, la cartographie de l'Empire, se poursuit avec l'astronome français Louis de Lille de la Croyère, frère du fondateur de l'Observatoire de Saint-Pétersbourg. Pendant huit années, accompagné d'une petite équipe, il va multiplier à travers la Sibérie les relevés de points astronomiques. La science parfois a bon dos quand les populations locales subissent de plein fouet les premiers avatars de la colonisation. Les peuples locaux, les Coriaques, les Kamchadals sont maintenant obligés de chasser la Zibline pour s'acquitter du Yazak, l'impôt destiné à l'Etat russe. La réquisition de traîneaux, de chiens, de porteurs, de poissons séchés, de viande de reine nécessaires aux deux expéditions de Béring aggrave la situation. Des rébellions éclatent. Lors de la deuxième expédition, Béring et ses officiers répriment dans le sang une révolte coriaque. Motifs de la rébellion, plus de 4000 chiens ont été réquisitionnés pour acheminer du matériel de Bolcheresque à Petropavlovsk au Kamchak. Béring avait ouvert la voie. La Russie des tsars puis ensuite celle des soviets s'y engouffrent. Abondant des tentes traditionnelles pour des constructions en dur, éducation systématique de la jeunesse, sous tous les régimes, la Russie prend la Sibérie en otage. Sibérie impériale ou soviétique, c'est l'ormou, la fourrure, qui commence par faire l'infortune et l'infortune des autochtones. La route diakoustao-coste reste la grande épreuve terrestre de l'expédition. Les derniers 1500 kilomètres mobilisent un millier de personnes et 600 chevaux. Quand ils atteignent la mer d'Otkosk, les équipages sont épuisés. Le scorbut fait déjà des siennes. Le second objectif était d'aller des côtes du Pacifique vers la partie nord du Japon. D'établir des contacts avec le Japon et de réaliser une cartographie précise des îles nord de l'archipel. Outre ces deux objectifs, il y en avait un troisième, peut-être le plus important, qui ne put commencer qu'en 1740, quand Vitus Bering et toute son équipe navigua d'Otkosk vers une nouvelle ville qu'ils trouvèrent, Petropavlosk. Les deux bateaux construits à Otkosk appareillent vers le Kamtschaka. Ils ont donné leur nom à la ville, Petro, le Saint-Pierre, Pavlosk, le Saint-Paul. Au départ, les bateaux devaient continuer leur route vers l'Amérique. L'expédition choisit de passer l'hiver à Petropavlosk pour prendre la mer au printemps. En juin 1741, lors du départ des deux bateaux, Vitus Bering a 60 ans. Il vient de consacrer 13 années de sa vie à réaliser une partie du rêve de Pierre le Grand. Il lui reste à découvrir l'Amérique. En quittant la baie d'Avatcha, il ignore qu'il part pour son dernier voyage. ... 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 le rivage trois russes débarquèrent avec les aléoutiens la plus grande partie de l'équipage était restée sur le bateau ils avaient peur le bateau était attiré par les rochers le long du rivage après un moment parce que le lieutenant sur le bateau voyait que la tempête allait venir il demanda aux hommes de revenir au bateau mais les aléoutiens ne comprirent pas et ils dirent aux trois russes qu'il ne voulait pas qu'ils partent et alors le lieutenant dans cette circonstance dut faire utiliser par ses hommes des armes à feu et tirer au dessus de la tête des aléoutiens et c'est donc la première fois que les aléoutiens entendirent des armes à feu et quand les coups s'arrêtèrent ils tombèrent sur le sol les russes retournèrent sur la chaloupe puis au bateau ceci est donc la première rencontre entre les aléoutiens et les russes et les aléoutiens Sur le Saint-Paul, deux embarcations, 15 hommes, disparaissent mystérieusement au cours d'une corvée d'eau. Tchirikov décide de rentrer à Petropavlovsk en suivant les Aléoutiennes. L'équipage est de plus en plus affaibli par le Scorbut. Six hommes, dont le français de l'île de la Croyère, en meurent. Sur le Saint-Pierre, la maladie fait 30 victimes. Devant l'état de ces hommes, Béring décide lui aussi de faire demi-tour. A peine laisse-t-il le naturaliste stellaire herboriser quelques heures dans l'île Kayak. Pendant cinq mois, l'équipage épuisé longera les Aléoutiennes. En cherchant un mouillage, le Saint-Pierre s'échoue. En explorant la terre qu'ils viennent de toucher, les matelots constatent qu'ils sont sur une île. Celle qui portera plus tard le nom de Béring est uniquement peuplée de phoques. Béring est épuisé. On décide de passer l'hiver sur place. Chaque jour, l'état du commandeur se fait plus alarmant. Un mois après son arrivée, Béring meurt. Seuls 46 hommes vont retrouver Petro-Pavlosque à la fin de l'hiver. La fin de l'hiver La fin de l'hiver La fin de l'hiver Il est actuellement enterré, où plus tard, des gens avaient planté une croix de bois dans la colline recouverte de neige, au large du Pacifique et de ces tempêtes. Et j'espère que maintenant, il repose en paix. Reste en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada